Au moins 800 visiteurs reçus en trois jours à l'atelier de présentation des résultats d'étape des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions et des districts de Côte d'Ivoire. Le bilan est jugé satisfaisant par le directeur de l'urbanisme. Cette présentation, selon lui, a été initiée pour amener les populations à participer à la révision des schémas directeurs de la chef-lieu des régions. Les cabinets iront dans les localités organiser des ateliers similaires pour permettre aux populations locales de participer à l'élaboration de ces études au niveau local. Parce qu'il est clair qu'ici à Bijan, on n'a pas pu déplacer toute la population ivoirienne et toutes les populations qui sont concernées par ces études-là. A l'issue des échanges, populations urbanistes se disent tous satisfaits. Selon eux, cette tribune a été une plateforme de collaboration qui a enrichi davantage les projets de développement prévus dans les différentes régions. J'ai été beaucoup séduit parce que vous voyez une projection sur 15 ans, 20 ans, 30 ans et cela résout beaucoup de problèmes. Vous voyez une ville futuriste, rien ne s'est fait au hasard comme par le passé. Les espaces ne pourront plus être occupés de manière anarchique parce qu'il y a déjà un plan de durée que tout le monde suit. Nous attendons cela depuis longtemps. Et tous ceux qui sont venus ont apporté des éléments vraiment additifs, très riches. C'est-à-dire que vous verrez que dans certains des plans, il y a beaucoup de crayonnages. Les conclusions de ces études urbanistes des 32 chefs lieux des régions et des districts seront remises au gouvernement au plus tard en juin 2015.